Salut à tous c'est Okona et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne va pas parler de League of Legends mais on va parler du Discord parce que je reçois plein de messages de gens qui ont du mal que ce soit pour l'installation, l'utilisation ou les informations qu'on peut retrouver sur le serveur. Du coup, déjà qu'est-ce que c'est Discord ? C'est une application qui vous permet de communiquer avec nous, donc avec la communauté et avec moi aussi que ce soit à l'écrit ou à l'oral, avec différents salons, vous allez comprendre après. Vous allez pouvoir chercher, trouver en tout cas des gens pour jouer avec. Vous allez pouvoir partager vos goûts musicaux, vos créations, etc. Bref, il y a plein de trucs à faire sur le serveur, vous allez voir que c'est vraiment cool. Du coup, maintenant, comment nous rejoindre ? Dans mes vidéos, dans la description, il y a le lien pour le Discord. Alors, avant de cliquer sur le lien, copiez-le au cas où ça bug. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, on clique sur le lien. On clique sur le lien, on fait continuer vers Discord. Et là, ils vont nous demander d'écrire notre email. Du coup, on va écrire notre email. Pop, pop, pop. Et ça. Donc voilà, vous cliquez sur se connecter, ça va vous connecter. Là, vous faites passer, on s'en fout. Donc là, je n'ai pas reçu l'invitation, par exemple, alors que normalement, oui, je crois. Mais ce n'est pas très grave. Là, on a un message comme quoi, il vous propose de télécharger l'application. Parce que là, on est sur la page internet du Discord. Ça marche aussi, mais c'est mille fois moins efficace. Et ce n'est pas beau. Enfin, vous allez comprendre, avec l'application, c'est beaucoup mieux. Du coup, on clique dessus, on fait télécharger. Vous cliquez sur votre PC ou quoi que ce soit. Et boum, on arrive sur l'application ici. Du coup, on retape notre email. C'est quoi déjà ? Hop. Et voilà. On fait se connecter. Et là, normalement, vous avez l'invitation. Voilà. Là, ça a marché. Donc, pour nous rejoindre, vous cliquez sur rejoindre au connect Discord. Et ça va fonctionner. Maintenant, moi, je vais faire non merci pour ceux qui se retrouvent ici. Et ça n'a pas marché. Vous allez en haut à gauche, sur le plus ici. Et vous allez cliquer sur rejoindre. Pas créer. Et là, vous allez coller le lien que vous avez copié il y a deux minutes dans la description de ma vidéo. Et vous faites rejoindre. Et là, boum, vous arrivez sur le Discord, dans la taverne. Donc, c'est le salon où tout le monde parle de tout et n'importe quoi. Et là, il y a un bot qui va vous souhaiter la bienvenue. C'est Missis. Ou Missix. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Et comme ça, les gens, en fait, vont voir que vous êtes nouveau. Et ils vont pouvoir vous souhaiter la bienvenue aussi. Comme ça, vous ne serez pas tout seul dans votre coin. Et je trouve ça plutôt cool. Du coup, là, normalement, vous allez recevoir plein, plein de messages. Là, évidemment, il n'y a personne. Il est presque 3 heures du matin. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Mais si vous arrivez vers 18 heures, vous allez comprendre le gros bordel. Et en fait, vous allez avoir plein de notifications. Donc, là, en fait, j'ai oublié. En fait, je suis débile. Là, normalement, c'est comme ça. Désolé, désolé, désolé. Normalement, en fait, vous allez avoir des notifications horribles. Vraiment. Alors, normalement, par défaut, c'est comme ça. Du coup, vous allez avoir des sons à chaque fois que quelqu'un écrit. Voilà. Vous allez avoir des notifications en haut à droite de votre écran. Bon, c'est peut-être parce que moi, je suis sur Mac. Donc, il faudra voir ça. Bref, il va y avoir un son à chaque message si vous n'êtes pas dans le salon en question. Du coup, pour les enlever, vous allez en haut à gauche. Vous faites paramètres de notification. Et vous faites mention seulement. Alors, vous pouvez aussi mettre rien. Mais c'est quand même cool d'avoir des mentions quand on va vous appeler ou quelque chose comme ça. que vous ne soyez pas complètement perdu non plus. Donc, moi, je mets les mentions. Et là, déjà, ça va calmer les bruits. Mais on va quand même enlever les sons, même quand on va vous mentionner. Bon, j'avoue que c'est un petit peu bizarre. Bref. Du coup, on va dans notifications. Ah, putain. Je suis désolé. Je ne vous ai même pas montré. On va en bas à gauche. Donc, là, il y a votre pseudo. Paramètres utilisateurs. Ici, l'engrenage. Vous cliquez dessus. Notifications ici. Et on va enlever tous les sons qui sont ici. Enfin, pas tous. Ça va dépendre de... Vous pouvez les garder. Ça va dépendre de vous. Moi, je vous dis juste comment j'ai fait. Je garde juste l'arrivée utilisateur, etc. Pour... Comment dire ? Pour savoir quand il y a quelqu'un qui arrive dans le salon vocal. Que je ne parle pas tout seul comme un idiot. Ou... Voilà. Du coup, là, on a tout. Ah non, il y a aussi mon compte. En haut. Pour changer l'image. Vous faites éditer. Changez l'avatar. Vous pouvez aussi changer vos pseudos. Faites attention. Vous ne pouvez pas le changer à volonté. Il va falloir attendre un certain moment. Là, vous faites sauvegarder, etc. Voilà. Ça, c'était pour les paramètres qui sont très importants. Donc, maintenant, on va faire un tour au niveau de l'interface du Discord. Donc, tout en haut à gauche, vous avez... Moi, ça, c'est sur Mac. Je suis débile. Vous avez vos messages privés ici. Et ainsi que votre liste d'amis. En bas, vous avez les Discord. Donc, vous pouvez en rejoindre plusieurs et les accumuler. À droite, il y a les salons textuels. Donc, c'est des salons où vous allez pouvoir écrire ou voir des gens écrire. Par exemple, vous ne pouvez pas écrire dans ce salon. Il y a juste moi. Pour que ce soit plus visible, plus clair. Bref. Dans la taverne, par contre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Recherche de joueurs. Donc, là, c'est pour rechercher des joueurs. Mais ça, on verra ça plus tard. Il y a les salons vocaux. Donc, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, en faisant un clic gauche sur un salon. Et parler avec des gens. Ou rejoindre une conversation. Sans aucun problème. Il y a différents salons, évidemment. Si, par exemple, vous voulez jouer juste avec votre ami. Et être tranquille. Il y a, par exemple, juste deux places dans les DuoQ. Donc, bref. Vous allez voir. C'est très simple à utiliser. Pour vous déconnecter des salons vocaux. Vous cliquez sur le petit téléphone ici. Vous pouvez vous mute. Vous cliquez sur le couper le micro ici. Vous pouvez aussi couper le son. De votre casque. Pour ne plus entendre le salon vocaux ici. En faisant ça. Bref. Il y a plein de trucs. Là, on se déconnecte. Ciao. Alors, maintenant. Ici, c'est l'interface où vous pouvez voir les salons textuels. En haut à gauche, il y a le nom du salon. À droite, il y a un petit peu la définition. En haut à droite, ça, c'est pour rendre muet un salon. Pour empêcher les notifications. Les mentions. Je ne sais plus quoi. C'est bof. Ici, c'est les messages épinglés. C'est peut-être des messages parfois importants. Mais sans plus. Liste des membres. Ça, c'est pour cacher ou afficher la liste des membres. À droite, du coup, vous pouvez voir les membres qui ont des rôles. Comme vous pouvez voir. Alors, les rôles. Ce n'est pas représentatif de League of Legends. C'est représentatif sur le Discord. C'est-à-dire que j'ai un bot où quand vous allez écrire sur le Discord, par exemple dans Taverne ou dans n'importe quel salon, vous allez gagner de l'expérience. Et avec cette expérience, vous allez monter de niveau. Et avec les niveaux, vous allez pouvoir monter de Unrank, Bronze, Silver, etc. Il faut pas mal de messages pour arriver à Diamant. Et en fait, à chaque rôle, vous avez des bonus. Alors, je crois que c'est dans Bonus Roles. Alors, ça commence à Or pour avoir les bonus. Parce que sinon, avant, je crois qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a rien avant. Par exemple, je ne dis pas n'importe quoi. Je lis Platine. Vous allez pouvoir vous renommer votre pseudo à volonté. Parce que c'est normalement, vous ne pouvez pas. Diamant, vous pouvez utiliser des réactions Emoji. Donc ça, les réactions Emoji, par exemple, c'est de pouvoir... Bah non, du coup, je ne peux pas vous le mettre. Mais vous allez avoir un petit smiley ici. Et il y aura un petit smiley en dessous du message de quelqu'un. Pour, je ne sais pas, faire ce que vous voulez. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bonus Roles ? Les diamants, ils peuvent... Non, ça s'est déjà fait. Les masters peuvent utiliser des images dans les salons. Ainsi qu'utiliser les bottes musique pour mettre de la musique dans les salons. Donc, c'est plutôt cool. Et les challengers, je vous laisse lire. Mais c'est insane. Mais personne ne va y arriver. Mais c'est beaucoup trop loin. Du coup, il y a aussi ici les niveaux. Pour ne pas que vous soyez perdus. Très important, lisez, accueil à lire. Tout est là. Vraiment, tout est là. Là, vous allez avoir, par exemple, les règles du Discord. Donc, pas de propos insultants, vulgaires, racistes, etc. Enfin, pas de capslogs, pas de spam. Soyez juste normal. Si vous faites en sorte que le chat ne soit plus lisible. Si vous êtes surexcité, vous criez dans les channels, on va devoir vous expulser. En fait, c'est bien dommage. Donc, évitez de faire ça. Et je vous remercie d'avance. Du coup, là, j'explique qu'il y a un système sur le serveur. Je vous en ai parlé juste avant. Ah oui, ça aussi, c'est important. C'est pour voir votre rang. Mais par contre, c'est juste le top 100. Et étant donné qu'on est déjà plus de 6000 membres, le problème, c'est que la plupart ne peuvent pas voir leur expérience. Mais ce n'est pas très grave. Ça reste un petit jeu. Il ne faut pas prendre ça trop sérieux. Parce qu'en fait, il y a une commande ! Exclamation au rang qui vous permet de voir votre expérience. Sauf que ça floude. Ça met un gros pavé dans le chat. Et c'est horrible. Et je vous demande de ne pas faire ça. Après plusieurs avertissements, vous risquez de vous faire ban très rapidement. Donc, ne le faites pas. Juste, on s'en fout de l'expérience. C'est juste un petit plus sur le serveur. Donc, sinon, là, je vous montre tous les salons textuels et à quoi ils servent. Par exemple, annonces pour être au courant de ce que je dis, de mes annonces, etc. Recherche de joueurs pour jouer avec des gens et pour trouver des gens. Les bonus roles, on en a parlé. Les 5v5 events samedi. Donc là, vous avez toutes les infos. Par exemple, tous les samedis à 20h. Heure française sur le serveur. Europe Ouest. Prochain event 5v5 entre abonnés. C'est le samedi prochain. Entre silver et gold. Toutes les informations sont là. Je reçois beaucoup de questions à propos de ça. Donc, allez ici pour les informations. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les concours RP. Donc là, par exemple, je dis le nom du gagnant. La dernière fois, quelqu'un n'avait pas répondu sur YouTube. Du coup, c'était Kenji Kerta qui a gagné les 2600 RP. Du coup, je vous conseille encore une fois de rejoindre le Discord pour ça. C'est des RP gratuits. En tout cas, une chance de gagner des RP. Et là, je vous dis que le gagnant sera dans 6 jours. Le 7 juin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pop, pop, pop. Coaching lol. Bon, ça, c'est... Il faut gagner. Maintenant, il y a des events pour participer au coach. Des events où vous allez devoir, par exemple, cette semaine. C'était un eventalia pool party. Et on peut voir des gens qui ont fait des dessins. C'est vraiment stylé. Bravo à tout le monde qui participe. Ce n'est pas encore fini. Il y a jusqu'au 3 juin. Du coup, vous avez jusqu'à demain pour faire votre dessin. Et pouvoir gagner un coach. Et participer. Non, pas participer. Et avoir la chance que votre dessin soit à la fin de mes vidéos. Je vais vous partager les meilleurs dessins à la fin d'une de mes vidéos. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Coaching lol. Vos créations. Donc là, c'est la création d'un peu près tout le monde. Vous voyez les dessins des gens. Oh là, il y a du Rosero en plus. Mais ce n'est pas possible. Ça, c'est un scan. Oh mon Dieu, si c'est un vrai dessin, c'est trop beau. En plus, j'avais déjà vu. Mais c'est vraiment magnifique. Du coup, pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, il y a vos pubs. Vous pouvez faire votre pub pour votre chaîne. Aucun souci. Il y a les news lol. Je reviens tout de suite après. Il y a anime et musique pour parler de anime ou de musique. Comme vous voulez. Les news lol, c'est vraiment stylé. Parce que vous pouvez être au courant des champions et skins en promotion. La rotation des champions. Les nouveaux skins qui arrivent. On vous met les liens. On vous met tout. Donc, c'est vraiment cool. Et merci d'ailleurs à Okajix qui s'en charge la plupart du temps. En fait, il y a un peu tout le monde. Bobby et Nitro. Merci à vous. C'est super gentil de votre part. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau de ça. Bon, là, je vous partage aussi des fonds d'écran que j'ai fait. Si vous voulez des fonds d'écran. League of Legends. Voilà. Du coup, les salons vocaux. Je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Je crois qu'on a fait le tour. Et n'hésitez pas à aller dans les salons vocaux pour rejoindre une conversation. Pour dire bonjour. Moi, je vais toujours vous dire bonjour. Je ne vais pas vous ignorer. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes timide, vous pouvez m'envoyer un message en MP. Il n'y a aucun souci. Je réponds à tout le monde. Du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine ou à très bientôt sur Discord. J'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre. et faire part de cette communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et j'en suis très fier parce que les gens sont vraiment merveilleux. Du coup, je vous dis à demain. Demain, c'est l'event en plus 5v5 Silver Gold. Ça va être une bonne journée. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Ou plus tard pour une nouvelle vidéo demain. Et voilà, c'est ça. Ciao et merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501